Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mousse nettoyante crème coco Savant Stories qui est juste ici, que certaines d'entre vous ont dit recevoir dans leur box du mois de mars. Donc Savant Stories qui est une marque que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez déjà reçue, qui est une marque qui fait partie de notre corner green d'ailleurs et qui est made in France, donc on adore. Et ces mois-ci, dans certaines boxes, peut-être même certaines d'entre vous l'ont choisie avant de recevoir leur box, il y avait donc ce petit savon qui est déjà mouillé, donc un peu plus clair que d'habitude. Enfin, ce savon, ça ressemble à un savon solide, mais c'est bien une mousse nettoyante. Donc dedans, il y a de l'huile de coco qui permet justement de faire mousser le produit. Il y a des petites graines d'argan comme vous voyez ici pour le côté exfoliant. Et il y a surtout de l'huile essentielle de verveine qui permet vraiment de donner ce côté frais quand vous l'utilisez. Pourquoi il est déjà mouillé ? C'est parce que je l'utilise assez régulièrement. Donc en gros, le principe, c'est d'abord de mouiller le savon et ensuite de l'utiliser sur votre peau. Et moi, pour le visage, ce que je vous conseille, c'est de l'humidifier, d'humidifier votre visage et de d'abord le faire mousser entre vos mains et ensuite de l'appliquer sur votre visage. Donc moi, mon visage est déjà un petit peu humidifié. Donc j'humidifie le savon comme ceci. Je le fais bien mousser entre mes mains. Je vais vous montrer après ce que ça donne dans le résultat. Mais ça mousse bien, vous verrez, hyper agréable. Hop ! Donc effectivement, vous voyez que mes deux mains sont bien moussées. Et j'applique sur mon visage qui est déjà humidifié en évitant bien sûr le contour des yeux et en faisant bien tout le reste du visage. Hop ! Donc c'est hyper agréable. Il a vraiment ce côté frais. Moi, j'adore l'odeur de verveine. Donc ça fait vraiment un côté bien frais qui fait penser à la nature et à tout son côté naturel. Donc trop cool. Et puis, ça exfolie vraiment tout en douceur parce que comme je l'ai déjà appliqué sur mes mains en amont, ça ne me rappe pas le visage, si je puis dire. C'est vraiment un gommage et un nettoyant très doux. Donc hyper agréable. Voilà. Donc là, je viens bien de le faire mousser sur mon visage aussi. Du coup, la deuxième étape, c'est de le rincer à l'eau claire. C'est ce que je vais aller faire et on se retrouve juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc je viens de rincer la mousse nettoyante de savon de cerise. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau toute douce en fait. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir nettoyé, exfolié, mais tout en douceur. Donc hyper agréable. C'est d'ailleurs un geste que vous pouvez faire matin et ou soir comme vous voulez. Moi, je sais que je me nettoie plutôt la peau le soir après m'être démaquillée ou même sans m'être maquillée, je nettoie la peau avec un nettoyant. Donc ça pourrait être celui-ci. Et voilà, et cette odeur de verveine très fraîche, le fait que ce soit vraiment une mousse qui mousse et qui soit green. Donc franchement, j'adore. Et ça peut très bien s'intégrer dans ma routine beauté.